Yo les gars c'est Flapuq j'espère que vous allez bien Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo Zombie sur Black Ops Cold War Tu sais c'est l'actualité y'a plein de choses à faire sur un nouveau Call of Duty Et cette année en zombie on est servi Surtout qu'on a un tout nouveau mode zombie du nom de zombie Carnage Et c'est un mode qu'on ne peut jouer que sur PS4 et sur PS5 Pour une exclusivité d'un an Bon ça va du coup en échange on a ce mode secondaire en exclusivité Et pas d'exclusivité temporaire Bah sur les maps DLC ça va Je sais pas du tout à quoi m'attendre je sais qu'on a une sorte de petit orbe de survie On doit rester dedans ensuite elle se déplace Ça se passe sur les maps multi Bref on sait pas plus on va découvrir ça dans cette vidéo Mais en plus de ça on va aller jouer avec une manette Oui tu sais que je suis un joueur clavier souris Et aujourd'hui je vais jouer à la manette Parce que j'ai reçu la manette officielle Call of Duty Black Ops Cold War Activision a collaboré avec Nacon Pour cette manette exclusive Donc tu vois que directement avec la manette tu reçois la petite pochette de rangement Ça c'est vachement cool Et que dedans bon elle est déjà allumée puisque j'ai préparé la PS4 Tu l'ouvres et là tu as carrément tout le truc de rangement Tu as la manette tu as même un câble fourni avec C'est en USB-C c'est beaucoup trop bien Donc voilà je te montre à quoi ressemble la manette Donc c'est la manette Nacon Revolution Animated Et derrière tu as tellement de trucs Tu as les boutons pour le micro Si jamais tu branches directement ton micro pour jouer en partie PS4 Tu as différents types de profils que tu peux changer justement Parce que tu vois que tu as des raccourcis, des boutons C'est des palettes qui sont situées ici Et c'est beaucoup trop pratique pour qu'on tient la manette Par exemple je sais pas sauter, s'accroupir, queuter Tu peux tout bind Parce que la manette avec le logiciel qui est fourni sur PC Elle est entièrement personnalisable Voilà justement avec les différents types de profils Tu peux jouer en sans fil, en filaire Comme elle a passé sur PC parce qu'elle est compatible PC justement Et en plus fourni avec c'est juste incroyable T'as carrément un chiffon pour la nettoyer T'as un chiffon pour nettoyer ta manette C'est incroyable, c'est trop stylé T'as également une multitude d'accessoires fourni avec Tu peux rajouter des poids pour alourdir ta manette Ou pour l'alléger Tu peux changer même les joysticks Pour passer sur des joysticks bombés C'est vraiment une manette totalement personnalisable Et en plus aux couleurs de Black Ops Cold War Merci de ouf Anacone nous a fourni cette manette Clairement je vais m'éclater Et en plus elle est trop stylée Donc clairement si vous cherchez la manette exclusive Black Ops Cold War Le lien est en description N'hésitez pas à aller mode check ça Et nous on est donc parti sur Black Ops Cold War zombie Tu vois que je sélectionne le mode carnage Si je veux en priver je peux choisir sur quelle map jouer Et ça c'est vraiment stylé Et moi il y a une map que j'avais beaucoup aimée C'était Miami de la bata justement Parce qu'elle était trop haussier je trouve visuellement la map Du coup c'est parti les gars On va découvrir le mode zombie carnage De Call of T Black Ops Cold War dans cette vidéo Si ça te fait kiffer mon frérot N'oublie pas le petit like pour cette vidéo découverte Et bien sûr abonne toi à cette chaîne YouTube Pour ne louper aucune vidéo zombie qui vont sortir à l'avenir Je compte sur toi mon bon mal Pour du coup liker, emballer cette vidéo, t'abonner Active la cloche de notification si tu veux pas louper les vidéos Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir Et faudrait pas que t'on loupe une Donc tu m'actives le petit like bien sûr Ok du coup dès le début je peux choisir ma classe si je veux Et on va jouer avec un pompe Voilà j'aime beaucoup les pompes sur ce Black Ops Cold War zombie Ok c'est parti on a directement cette orbe Ça fait penser un petit peu à Attack d'Air Totten en fait Ok et c'est carrément Ok ouais c'est vraiment un coffre d'âme quoi Ouais ça se charge quand tu sais créatures C'est ça c'est un coffre d'âme On a vu il faut en tuer un certain nombre pour que l'orbe charge Final de Attack d'Air Totten Ah honte frérot j'avais oublié là comme je suis sur console Il faut que je mette le FOV Voilà on est mieux avec un FOV Oh ça fait plaisir Ah oui on voit puissance de l'orbe on est à 60 À mon avis il faut qu'elle éteigne 100% pour qu'elle se déplace Mais ça fait bizarre de jouer à un mode zombie sur une map multijoueur Et tu vois puissance de l'orbe 100% ok stylé Et c'est ça regarde l'orbe se déplace Il faut qu'on la suive En fait ils ont mélangé le boss de Attack d'Air Totten Avec du coup et bah le mode rush de Black Ops 4 zombies Et donc à mon avis tu vois afflue je suis à 2 Il faut aller au nombre maximum que tu peux Et il me semble que si je dis pas de bêtises du coup si tu en fais Un certain nombre tu gagnes une médaille d'or avec des récompenses On va juste essayer de voir ce que ça donne nous En tout cas on va plus peut-être traire du mode en live twitch Parce que je vous rappelle que je suis en live twitch tous les jours Pour du Black Ops Cold War zombie Là c'est juste vraiment une vidéo de découverte Surtout que tu as la manette et j'ai pas l'habitude de la manette Mais il est vachement qui font quand même la manette nakon Surtout les raccourcis là où ils sont placés Je préfère ça que les palettes des manettes Guff qu'on a l'habitude de voir ou quoi etc Ok afflue On va du coup passer à 3 je pense Que la puissance de l'orbe a atteint 100 Donc elle se déplace ici Oh elle est vachement grosse cette boule C'est bizarre de dire ça mais D'accord c'est parce qu'on a un zombie elite Oh la la je suis déjà rouge J'ai affronté un mégaton avec 150 HP C'est vrai que c'est quand même assez complexe Oh la la mais je suis déjà mort t'y crois toi Attends c'est ma vidéo de découverte Je pouvais pas non plus assurer à chaque fois les gars Ok si on voit on a quand même un min max là Oh la la mais wesh Mais ils sont tellement violents Mais gros mais quand t'as pas massé Mais c'est dur au début Oh what the fuck Ah et à chaque nouvelle partie La brèche commence pas au même endroit Ok ça c'est intéressant de noter ça Ah oui tout à l'heure je parlais du coup de médaille d'or De limite je crois qu'il y a du coup Quand tu atteins un certain nombre d'afflux Tu auras la médaille d'or Un petit peu comme le monde affrontement En fait ils ont mélangé ouais Le boss attack, l'affrontement Et le mode rush de Black Ops 4 Mais sauf que tu n'as pas de fin Apparemment ça continuerait en illimité Mais une fois que t'as la médaille d'or Bah y'a pas vraiment d'utilité à continuer Sauf si tu veux pousser le record quoi Est-ce que si je les tuer à l'extérieur Ok je peux quand même les tuer à l'extérieur Ça prend quand même dans l'orbe Hop là c'est bon on termine l'orbe Par contre c'est un kiff de rejouer avec cette manette Je pense pas que j'allais re-kiffer et jouer à la manette Mais avec celle-là au final franchement je kiffe bien Oh de l'armure mais je peux pas en prendre Parce que j'ai pas de truc d'armure Mais ouais par contre j'ai pas d'équipement J'ai pas d'atouts J'ai pas d'armure j'ai rien Et là je vais tomber sur le mégaton J'ai commencé à bégayer Ok je suis sur la plage du coup Oh là là il tire Faut que je l'esquive Wouah il a failli me taper Mais j'ai réussi à le speed Attends Ok j'ai remis un peu de dégâts Mais pas trop non plus Faudrait que j'arrive en zone 1 C'est bon J'en ai déjà mis un à terre Let's go Oh là c'est quoi comme bonus ? Oh on a le bonus comme sur Black of Scud Le bonus pleine puissance On l'a pas en zombie normal Mais on l'a Sur ce mode carnage C'est d'accord Ok c'est bon j'ai réussi à le passer Et là du coup on obtient du loot D'accord Atout aléatoire On obtient d'accord J'ai eu mental power J'aurais préféré avoir un petit vaisseau Et on a du coup un pompe Qui a une meilleure rareté Et donc plus de dégâts Ok donc dès qu'on finit Une manche de zombie elite Donc de mégathons On obtient quand même des récompenses Histoire de ce stuff un peu plus Parce que c'est normal Il y aura de plus en plus de zombies De plus en plus résistants C'est très stylé comme petit mode secondaire Franchement Mais je leur dis Jouer à du zombie sur des bats multijoueurs C'est très stressant C'est déstabilisant Mais c'est stylé j'aime bien Oh dommage Il y a un bonus là-bas Attends je vais aller chercher Oh vas-y même si c'est une mort instant De toute façon Je m'en fiche Je l'étude loin Pour que ça aille plus vite Ah bah du coup Le mental pop Ça va faire un petit putréfaction du cerveau Let's go ça régale ça Et la puissance de l'orbe est à 100% Donc on va passer à 5 afflux Et un zombie elite éliminé Waouh où est-ce qu'elle va l'orbe Où est-ce qu'elle va Mais je me attendais quand même Est-ce que l'orbe soit peut-être Un petit peu plus petite Après peut-être qu'elle rétrécit Au fur et à mesure Ça je sais pas du tout Ok il y a des zombies qui spawnent On est à 45 sur 100 Ah donc là t'as vu les zombies Il en faut de plus en plus Parce que là du coup Un zombie me compte comme 9 Au niveau de l'afflux Alors qu'au début C'était genre 10 Donc ok il va nous falloir De plus en plus de zombies Afin de remplir l'orbe Eh remarque Le mental pop En première atout C'est pas mal aussi Et là Ah je suis à 49 C'est bon 100 L'orbe elle va se déplacer Et du coup en théorie Là je serai à 6 afflux Donc j'aurai un zombie elite A la prochaine Au prochain emplacement Je vous rappelle les gars Je vous prépare pas de faire un gros score D'abord je joue avec une manette Même si elle est très bien la manette Moi j'ai plus du tout l'habitude De jouer à la manette Ah et on a des zombies en même temps Que le mégaton maintenant Mais c'est aussi ma vidéo découverte Donc je vous prépare pas Tu vois un score Genre de malade mental Un record etc A 20 afflux De toute façon on va faire du coup Une vidéo sur mode Je pense en mode tryhard D'ici peu Oh oui la mort à centre Pour défoncer le mégaton Plus vite là Allez c'est bon Ok vas-y petit atout Ah quick revive Ça peut être pas mal Pour ce régén Oh une stoner let's go Vas-y on va jouer un petit peu A la stoner Ok ça va aller vite Là pour empire l'orbe Je pense que dans la vidéo On va se faire genre 10 afflux Et ce sera déjà pas mal Tu vois pour une vidéo découverte Ce sera vachement cool Est-ce que le putréfaction S'il me fait des kills Ça me compte dans la puissance de l'orbe Yes bah le putréfaction Il est un peu bugué Ouais ça me compte aussi Lourd Donc très cool d'avoir Les mental pop en fait Ok c'est bon On a fini un nouvel afflux Qu'on va aller au 9ème Et je crois que là Au 9ème du coup Ce sera un mégaton encore Et ouais exact C'est un mégaton Faut qu'on fasse gaffe Il y a des zombies en plus Aïe 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 Oh là là les dégâts Que j'ai déjà pris là du mégaton Ok ok c'est bon Éliminisé On la split Aïe 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 Oh les dégâts J'ai 2 HP Oh fuck Ok je vais essayer Ok 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 Le souffle de glace Ne marche pas trop pour geler Et bah je crois que je voulais faire 10 Mais je vais même pas y arriver mec Je crois que je vais même pas y arriver en fait Aïe 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 C'est dur hein Ils font tellement mal Les mégaton sans masto Je pense qu'ils font chater masto Dès le début en fait Après aussi je suis sur un compte Où j'ai rien d'avancé Donc j'ai pas mes atouts tiers élevés Oh là là c'est la mort Oh le coup dur Vous avez vaincu 2 élites Ok donc je pense Faut vaincre un certain nombre De zombies élites Pour augmenter Ah mais coup dur pour le joueur français Bon après c'est pour une vidéo de découverte C'est déjà pas mal J'essaie de me rassurer comme je peux Bon bah voilà les bon mal Cette vidéo touche de Stéphane J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Du coup vous ce que vous pensez Si vous avez eu l'occasion de tester Et bah ce mode carnage au final Moi je trouve ça très cool C'est un petit mode secondaire Qui permet on va pas dire Et bah de toujours jouer aux zombies Mais de changer un petit peu D'imagine ou d'edops Donc non franchement très cool Un petit peu déçu de ma performance Pour la découverte Je me suis un petit peu chié malheureusement Mais ne vous inquiétez pas On va vite retirer de ce mode Que ce soit en live twitch Même en vidéo etc Vous allez voir d'ici peu Encore merci Anacom De m'avoir envoyé cette manette Qui est tout juste incroyable Voilà du coup j'étais trop content De pouvoir faire D'avoir cette manette Parce que je devais jouer sur console En tout cas Sony Pour découvrir ce mode Donc très très cool D'avoir pu jouer avec cette manette Si vous voulez je vous rappelle Le lien est en description En attendant n'hésitez pas Le petit like Le petit abonnement Pour pas louper les vidéos Qui vont venir à l'avenir Sur le mode zombie de Call of Duty Et sur ce prenez soin de vous Et à la prochaine Bande de pomades